bonjour à toutes et à tous ici aixotix aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va se retrouver bizarrement sur mw2 donc c'était avant-hier j'avais joué avec mon grand ami et fidèle alive donc on était tous les deux à jouer mw2 on a aussi fait un petit peu d'un w3 black ops 1 c'était assez assez tranquille c'était une petite soirée sympa en fait c'était tous les jeux sauf black ops 2 parce que ça fait quand même 7 7 voire huit mois qu'on en bouffe tous les jours du black ops 2 donc je pense que de temps en temps faire des petites éclipses sur d'autres colosses ça fait vraiment pas de mal donc voilà on était sur mw2 c'est un gameplay qui date justement d'avant-hier et pas un gameplay que j'avais enregistré il ya peut-être les moineaux donc c'est un petit c'est juste c'est un petit peu moins de septembre qu'il il me semble 70 pardon pour les français à à 4 ou à 5 je sais plus en gros c'est un bon petit score tranquille donc comme vous voyez je suis à lui mp avec le space 12 donc donc tranquille ppr 1 dans cette vidéo que je pense que je vais le mettre dans le titre je pense qu'il y aura le petit mot madrid dans le titre je vais partir à madrid dès demain donc de à partir de demain jusqu'au 5 donc c'est vendredi si je me trompe pas ça reste à confirmer vendredi 5 oui voilà donc je pars du premier jusqu'au 5 à madrid histoire de prendre un petit peu l'air parce que toujours rester dans la même ville pendant un an ça fait un petit peu chier quand même ça je vous l'accorde et vu j'ai l'opportunité de partir quelques jours ailleurs que dans ma ville et ben ça ne se refuse pas alors pour toutes les personnes qui me suivent sur twitter vous êtes déjà au courant de toute manière que je pars à madrid d'ailleurs je vais en reparler de twitter dans cette vidéo car c'est vraiment très important que je vous en reparle donc le madrid j'aimerais d'abord faire un petit message à toutes les personnes qui sont madrid par exemple madrid madrid qui connaissent par hasard madrid et qui pourrait me donner des endroits à visiter qui sont vraiment très intéressant j'ai déjà un petit peu fait ma petite liste de qu'est-ce que j'aimerais visiter à madrid mais si jamais vous avez des trucs que j'ai pas sur ma liste et qui voudrait la peine d'être visité et ben justement je vous invite très fortement à me l'écrire sur youtube en commentaire ça me ferait vraiment super plaisir alors maintenant on revient sur le petit twitter je pense que beaucoup de youtube heures vous font chier avec ce fameux twitter alors que vous vous en avez complètement rien à foutre et ben c'est là où j'aimerais intervenir moi aussi dans cet aspect twitter car peut-être que vous comprenez pas le pourquoi tous ces youtube heures vous font chier pour que vous les suivez sur twitter moi aussi je vais vous faire chier en vous disant ça mais c'est vraiment très important qu'est ce que je vais vous dire donc dites vous un pas forcément que je pars disons que je pars pas à madrid et que je vous demande de me suivre sur twitter vous allez me dire mais oui c'est bien de suivre sur twitter mais qu'est ce qu'on peut y faire sur twitter qu'est ce que pourquoi ça vaut la peine de suivre sur twitter et ben c'est là où je vais vous répondre que twitter c'est pas juste un réseau social auquel vous mettez des petits messages oui c'est ça mais ça va encore plus loin c'est à dire que par exemple moi je vais mettre un message par exemple je prends l'exemple de ce qui s'est passé il ya quelques minutes donc il est quasiment trois heures du matin alors je fais cette vidéo il ya eu le match mlg donc en compétition farico non parfait coller un pacte contre les epsilone donc ça c'est la mlg i name enfin je sais pas comment s'appelle le nom de l' mlg en gros c'est une compétition qui a eu lieu en amérique durant ce week-end pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu la compétition et puis moi je les regarde et puis par exemple je vais mettre sur twitter d'ailleurs c'est ce qui s'est passé j'ai mis par exemple parce que la première carte elle était menée par les et les meilleurs joueurs européens parce que ce qu'il faut savoir c'est que epsilone c'est la meilleure équipe européenne et les fait les impacts sont la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle ils ont gagné toutes les dernières qu'on les dernières plus grosses compétitions qui ont été réalisés cette année tout simplement et puis durant ce gros choc en termes de duel des deux équipes et ben les epsilone la team la team européenne et ben ils ont complètement roulé complètement explosé la team les impacts tout simplement et puis justement moi j'avais mis comme commentaire j'avais mis le match va à sens unique c'est à dire que les epsilone était complètement en train de les rouler dessus et puis par exemple si vous vous êtes quelqu'un qui voit ça vous pouvez par exemple le retweeter ce message c'est à dire que en gros c'est un petit peu comme si vous dites je suis d'accord avec toi et j'aimerais même le poster sur mon mur twitter c'est à dire qu'en gros vous êtes d'accord avec moi et que et que en étant d'accord avec moi vous voulez le montrer aussi aux autres personnes que qui vous suivent sur twitter donc en gros plus ça retweet plus ça fait un petit peu le tour du monde en quelque sorte tu peux me permettre d'aller jusque là vous pouvez aussi me répondre en train de me dire ouais mais peut-être qu'ils sont en train de gagner mais l'équipe adverse elle va remonter donc on peut pas réellement dire que c'est à sens unique par exemple vous voyez en gros vous pouvez interagir et c'est vraiment ça que les youtubeurs recherchent c'est vraiment d'interagir avec les abonnés de pouvoir commenter d'échanger en fait des mots vu que twitter c'est pas écrit donc justement vous pouvez contredire vous pouvez être d'accord ou pas d'accord vous pouvez donner votre point de vue et c'est vraiment ce que les gens recherchent sur twitter c'est la convivialité c'est l'échange entre les personnes et c'est moi aussi ce que je recherche c'est d'ailleurs pour ça que je fais souvent des lives peut-être que vous êtes au courant que je fais assez souvent des lives sur twitter ou sur twitch tv c'est aussi pour cet aspect convivialité et aussi cet aspect communicatif et convivial en gros je crois que je dis deux fois convivial enfin bref en gros quand je fais un live vous pouvez me poser des questions et moi j'y réponds tout en jouant et en fait il ya cet aspect où on peut débattre par exemple est-ce que tu apprends la xbox one la ps4 c'est d'ailleurs une question qui est souvent posée quand je fais des lives et en fait moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir à répondre et c'est d'ailleurs pour ça la première raison que je fais par exemple des live sur twitch tv et c'est live encore une fois je les dis sur twitter donc en gros c'est un petit peu un cercle un cercle le vicieux qui se termine pas et en gros si vous voulez vraiment participer à tout ce qui est dit sur twitter etc vraiment créez vous un compte si c'est pas le cas et si jamais vous voulez vraiment pas faire un compte twitter je suis sûr que vous avez facebook c'est d'ailleurs pour ça que je vous invite à me suivre sur ma page facebook d'ailleurs depuis tout à l'heure c'est c'est écrit à l'écran à mon twitter et mon facebook si vous êtes un petit peu fainéant comme moi moi je suis un bon gros fainéant et puis il ya plus simple vous avez simplement à ouvrir la description de cette vidéo et puis vous avez simplement à cliquer sur le facebook mon facebook ma page facebook ou mon lien twitter auquel vous pouvez cliquer dessus et puis ensuite vous me suivrez histoire de pouvoir être au courant un petit peu de tout ce qui se passe d'ailleurs je postais je fais un je pense normalement je vais poster plein de belles photos enfin je vais essayer de faire des belles photos surtout de madrid j'espère vraiment avoir des bonnes petites vues en sachant qu'il n'y a pas la mer tout ça si j'ai l'occasion de faire de belles photos etc je les posterai je les posterai justement sur twitter tout d'abord et ensuite je les posterai sur facebook enfin je vais voir comment je vais faire ça mais je vais aussi les mettre sur instagram donc aussi instagram c'est un petit peu à part instagram c'est vraiment vous mettez des photos et puis voilà quoi les gens admire votre photo et puis ils peuvent les aimer les commenter un petit peu comme tout d'ailleurs sauf que ces aspects photos donc je pense que les plus belles photos je les mettrais d'abord sur instagram quand même tous les cas tous les liens sont dans la description mais vraiment les gens écoutez moi bien et je sais que beaucoup d'youtubeurs vous font chier par rapport à ça mais vraiment si vous n'avez pas twitter à voir twitter c'est vraiment pas quelque chose d'indispensable mais c'est vraiment quelque chose si vous voulez vraiment avoir plus en quelque sorte d'affinité avec le youtube heures c'est justement de le suivre sur twitter et facebook ou même un des deux ça suffit mais vraiment twitter c'est le principal et ensuite interagir avec lui et franchement je peux vous dire que vous ça vous fera plaisir et youtube heures aussi donc moi je vais arrêter avec cet aspect twitter mais vraiment suivez moi sur twitter ce serait vraiment cool de votre part et aussi vous pourrez me suivre aussi quand je fais des live sur twitch tv ou youtube je voulais encore vous parler de courrage j'ai putain j'ai oublié de vous dire il ya un dernier truc à vous dire ah oui c'est mon skype dans mes lives il ya pas mal de enfin pas mal il ya des gens qui me demandent si je rajoute sur skype c'est à dire que sur mon compte skype il ya des gens si je rajoute les abonnés etc ce qu'il faut savoir c'est que dorénavant dans le dans la description il y aura le nom de mon skype abonné je vais du vu que je suis en vacances et que bah là bon je vais partir à madrid mais quand je vais revenir de madrid je vais vraiment faire un effort et je veux vraiment très souvent aller sur skype pour encore et encore une fois cet aspect convivialité et pouvoir interagir avec vous donc comme je vois comme vous le voyez tout ce que je dis ça ça se colle entre eux en quelque sorte ça se racole entre je pas comment on dit ça donc ya tout qui se colle tout simplement entre twitter les live skype et tout et tout ça donc si vous êtes un abonné et que vous voulez de temps en temps discuter avec moi lorsque je me connecte et c'est le nom de mon skype abonné est dans la description le truc c'est qu'en fait je n'ai pas encore je n'ai pas encore créé vu que j'en ai un mais je vais le je le supprimer donc là je vais vraiment vraiment le l'écrit dans la description très clairement et puis à partir de là vous pourrez justement m'ajouter et moi j'ajouterai tout le monde donc sur ce j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à me suivre sur twitter facebook à vous abonner à ma chaîne youtube si vous voulez rester aussi au courant de mes futures vidéos et à partir de la malle moi je vous dis très bonnes vacances par moi bon je suis en vacances de base mais partir à madrid là ça me fait vraiment super plaisir d'ailleurs il va faire vraiment très très chaud il fera 37 degrés mercredi et jeudi donc ce sera vraiment super cool en tout cas moi je vous dis vraiment très bonnes vacances à vous profitez bien on se retrouve très bientôt sur ma chaîne tu es moi sur twitter et facebook je sais que je me répète mais ça vaut la peine vous serez au courant de toute l'actualité de moi tout simplement et puis sur ce je vous dis ciao tout le monde bye les gens